Musique Par jour, je passe deux heures sur mon téléphone et quand je rentre, deux, trois heures sur la PS4. La façon la plus rapide de dire on déconnecte, c'est de couper la wifi. Et là, oui, un comportement déplacé, on en a eu. Des hurlements, des injures. Tous ces enfants rentrent dans le handicap. On arrête les écrans, on explique aux parents les enjeux, ils s'améliorent en quelques semaines. Les enfants français sont-ils accros aux écrans ? C'est la question que nous posons cette semaine dans 7 en France. Merci de nous rejoindre. Selon les derniers chiffres nationaux, plus de 70% des 12 à 17 ans sont équipés d'un téléphone portable. C'est évidemment l'outil principal de ce que l'on appelle les nouvelles pratiques numériques. Et le temps passé devant les écrans n'aura fait qu'augmenter depuis 2020 en raison des confinements et de la fermeture des écoles. Alors quels sont les principaux symptômes et mécanismes de cette addiction ? Je vous propose de commencer par quelques chiffres. 3 heures par jour devant un écran, c'est la moyenne pour les 3-17 ans selon des études françaises. Chez les ados, c'est plus de 7 heures pour 23% des 15-17 ans. Chez les 3-6 ans, 1h40 en moyenne. Et l'exposition n'attend pas le nombre des années, déjà 30 minutes quotidiennes pour les bébés de moins d'un an. Quels effets sur la santé et le développement ? Pas d'unanimité chez les chercheurs, mais ce qui pose problème, c'est surtout une exposition précoce ou prolongée. Avec des conséquences négatives prouvées sur le sommeil. Par exemple, une enquête en Ile-de-France montre que la moitié des adolescents qui regardent les écrans plus de 2h le soir dorment moins de 7h par nuit au lieu des 8 à 10 recommandés. Parmi les autres risques possibles, problèmes de concentration, de vue sur poids ou même dépression dans les cas les plus graves. Tout dépend en fait du type d'écran, du contexte, de la façon dont ils sont utilisés. Surfer sur Internet ou les réseaux sociaux est par exemple pire pour le sommeil que regarder un film ou une série. Pour nous en dire plus sur les troubles de cette addiction comportementale, nous retrouvons la pédiatre Sylvie Dieu-Ozika, qui fait partie du collectif Surexposition Écran. Elle est l'autrice du livre Les écrans, mode d'emploi, pour une utilisation raisonnée en famille. Sylvie Dieu-Ozika, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, les addictions comportementales, donc sans substance, affectent les mêmes circuits cérébraux que les addictions à l'alcool, au tabac ou aux drogues. Pourtant, l'existence d'une addiction aux écrans fait régulièrement débat entre spécialistes. Pourquoi ? Il s'agit vraiment d'une addiction pour la majorité, je dirais, des adolescents. Clairement, on est dans cette problématique des jeux vidéo, des réseaux sociaux, mais on a tendance à beaucoup discuter ce terme. En fait, je pense qu'il est préférable de parler d'usage problématique des écrans, parce que dans la majorité des cas, heureusement d'ailleurs, on n'est pas forcément dans une addiction. En tous les cas, là où il y a un message à passer important, c'est cet usage problématique qui va avoir un impact sur le quotidien des familles. Et la surexposition, comme ces effets, commence très tôt ? Très tôt. Très, très tôt. Elle commence dès la maternité. C'est pour ça que j'invite les parents vraiment à commencer très tôt cette prévention, c'est-à-dire même pendant les périodes de préparation à l'accouchement. Pourquoi ? Parce que si vous ne regardez pas bien votre bébé, que vous regardez beaucoup votre portable ou la télévision, papa comme maman, vous aurez des mauvaises interactions. Et le langage du bébé, il s'inscrit dans les yeux, dans le regard de vous, parents. C'est absolument essentiel et ce n'est pas assez dit. Un enfant apprend à parler en regardant son parent. Il faut que le parent soit disponible, ranger ce portable, le mettre en tous les cas, retourner en silencieux, et être en interaction dans les yeux de son bébé. Le bébé va se mettre à parler, va gazouiller, va être en interaction, l'attachement va être qualité. Le langage s'installe en jouant et dans le regard du parent. Et jusqu'à quel âge est-ce qu'en fait l'ordinateur et l'écran ne servent à rien dans l'apprentissage ? Il ne sert absolument à rien avant trois ans, avant que l'installation du langage ne soit pas mise en place. Donc un enfant, il doit apprendre dans la langue maternelle, il apprend un langage trusturé, riche, ainsi de suite. Et après viendra, à trois ans, à quatre ans éventuellement, le petit dessin animé qui fera plaisir, qui sera toujours avec un temps très court, ça c'est important, un début, une fin, et idéalement accompagné par le parent qui est là. L'écran n'apporte rien avant six ans, très clairement, et les études sont très nombreuses pour le démontrer, qu'il n'y a que soit une situation de précaution à prendre au vu des études, soit une situation de retard, et notamment le retard de langage, des troubles du sommeil. On agit sur beaucoup de domaines et de compétences chez l'enfant qui sont entravés par l'écran. Vous l'avez dit, les scientifiques s'accordent sur une notion, celle d'usage problématique. Par exemple, en France, les chiffres indiquent qu'à 15 ans, 5% des garçons et 11% des filles ont un usage problématique des réseaux sociaux. Expliquez-nous. Alors, je suis un peu surprise par ce ressentage, parce que moi je pense qu'il est beaucoup plus important, en fin de compte. Il y a un usage problématique chez les filles, notamment des réseaux sociaux. Il y a un usage problématique des jeux vidéo, également plutôt chez les garçons. Pourquoi il y a un usage problématique ? Parce qu'en fait, on ne sait plus s'arrêter. Les adolescents, les pré-adolescents sont pris complètement par la captation qui est mise en place, tant dans les réseaux sociaux, avec cette notion de récompense, de circuit d'opaminergie qui est stimulé, avec ces likes, avec tout ce qui fait que l'adolescent aura envie de reconnaissance et toujours plus, et dans les jeux vidéo, cette envie de toujours gagner, d'être reconnu dans le jeu vidéo, contrairement à la vie réelle, où c'est bien plus compliqué. Donc, du coup, on se fait complètement avoir. Les ados sont complètement pris dans ce piège qui s'appelle la captologie et où tout est fait pour que l'adulte, comme l'enfant d'ailleurs, se fasse prendre. Alors, comment les familles gèrent-elles cette omniprésence de multiples écrans ? Je vous propose de regarder ce reportage avant de reprendre notre entretien. 17 heures, c'est la fin des cours pour Charles. Et c'est aussi le moment où le jeune collégien se rue sur son téléphone. À peine dans la voiture, et déjà les premiers échanges sur les réseaux sociaux. De quoi ? TikTok, beaucoup aussi. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais juste, j'aime bien, enfin, de temps en temps. Dès que Charles arrive à la maison, changement d'écran, c'est l'heure de jouer en réseau avec ses amis. Je t'avoue que je ne t'entends pas énormément, vu que j'ai mis ma musique dans mon casque. Par jour, en semaine, je passe deux heures sur mon téléphone et quand je rentre, deux, trois heures sur la PS4 à peu près. Il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Moi, je sais que ça va et que je pourrais arrêter de jouer du jour au lendemain. Et pourtant, au quotidien, Aurélie, sa maman, doit régulièrement intervenir, gérer l'exposition prolongée de Charles aux écrans, mécénaire à rue d'épreuve. La façon la plus rapide de dire on déconnecte, c'est de couper la Wi-Fi. Et là, oui, un comportement déplacé, on en a eu. Des hurlements, des injures. À ce moment précis, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de perdre une relation avec mon fils. Oui, il y a addiction. Je pense qu'il faut réussir, en tant que parent, à limiter les accès. C'est la méthode utilisée par cette mère de famille lyonnaise. Pas de smartphone pour les enfants avant 15 ans. Et d'ici là, la petite Diane, 12 ans, peut utiliser le téléphone de sa mère, un quart d'heure maximum par jour, consacrée aux copines sur les réseaux sociaux. Je pense que si jamais je n'avais pas un réseau social, je vis vraiment quand même moins bien. L'objectif est d'apprendre à utiliser Internet sans y passer des heures. Le problème aussi, c'est ce fameux temps qui peut être complètement incroyable et qui va se faire au détriment des activités manuelles, puisqu'elle est très créative, des vraies relations avec des vrais gens, dans la vraie vie. Dès l'âge de 11 ans, un enfant sur deux est déjà actif sur les réseaux sociaux, alors que la loi française l'interdit aux moins de 13 ans. Sylvie Diéozica, le problème principal sur lequel tout le monde semble s'accorder, c'est celui du temps passé et donc du temps perdu pour d'autres activités d'apprentissage qui sont essentielles au développement physique, psychique et social ? Absolument. Alors il s'agit du temps volé qui est vraiment un point important. Les journées, je ne vous l'apprends pas, elles font toujours 24 heures. Et à l'époque du numérique, très clairement, l'enfant a toujours les mêmes besoins qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Un enfant a besoin de jouer, un enfant a besoin de se dépenser, un enfant a besoin d'être en interaction avec les autres et notamment avec son parent. Et tous ces temps où l'enfant ne joue pas avec l'écume, n'apprend pas en troisième dimension qui est absolument essentielle pour comprendre sa tombe, sa chute, sa roule, pour que sa motricité fine soit de qualité, même sa motricité globale, pour que son sommeil soit de qualité aussi, c'est essentiel. Si vous touchez le sommeil, vous touchez tout. Et la gestion des émotions aussi doit être gérée par l'adulte qui est en confrontation au moment où on fait sa colère, où on apprend à être rassuré. Si on est rassuré sans cesse par le portable, on ne saura pas gérer ses émotions. Autre point important qu'on voit beaucoup, des troubles de l'oralité, des problèmes d'alimentation. Les enfants se remplissent en regardant. Les parents sont contents parce qu'ils se disent « y va, manger ». Mais c'est un vrai problème parce qu'après, on n'a pas du tout le plaisir à manger et on se retrouve en difficulté. Et est-ce que les autorités françaises sont d'autant plus vigilantes suite à la crise sanitaire et l'usage accru des écrans ? Ou est-ce qu'au contraire, en France, il manque toujours une politique publique sur ce sujet ? Ah, il manque une politique publique, ça c'est très clair. Chez le petit enfant, on n'a pas assez de messages de prévention. Ce n'est pas parce que dans le carnet de santé, il est écrit depuis 2018 qu'il faut éviter les écrans chez les moins de 3 ans. Très clairement, le message ne passe pas. Il ne passe pas assez. Il n'est pas assez fort. On doit bien expliquer aux parents qu'on n'apprend pas à un enfant avec une tablette à parler. C'est impossible. Et on a des dégâts absolument majeurs. J'en vois toutes les semaines des enfants de 2 ans qui disent des mots de dessin animé, Mishka, Mishka, Sam le pompier, et qui ne savent rien dire. Ou des parents très fiers parce que leur enfant connaît l'alphabet ou les couleurs en anglais, mais qu'il ne sait absolument pas parler, il ne sait pas dire papa, maman à 2 ans. Tous ces enfants rentrent dans le handicap. On arrête les écrans. On explique aux parents les enjeux. Ils s'améliorent en quelques semaines. Ça ne coûte pas grand-chose. Cette information, elle manque. Elle n'est pas assez forte. Au-delà de l'instauration de règles strictes en famille, l'enjeu est peut-être aussi de proposer un nouvel usage des écrans et d'exploiter leur capacité à capter l'attention des plus jeunes. C'est en tout cas l'objectif de nouvelles initiatives. Qui est le plus intelligent ? La machine ou est-ce que c'est l'homme ? Alors qui vote pour la machine ? Dans cette classe de CE1, ils ne sont pas tous d'accord, mais Nour semble sûr d'elle. L'homme, c'est lui qui lui donne des ordres. L'homme, c'est le plus intelligent. Après avoir décrypté le fonctionnement d'un robot par le jeu, place à la tablette. À seulement 7 ans, les enfants apprennent la logique de la programmation informatique. Ils pourront plus tard créer de petites animations ou des jeux vidéo. Ils apprennent toutes les notions liées à l'informatique. Là, ça va être sur les instructions de déplacement, ça peut être sur les itérations, les boucles, les bugs. Au fur et à mesure de leur avancement, ils vont apprendre à coder. À l'origine du projet, Céline Hélaire, son combat associatif, lutter contre la passivité des enfants devant les écrans et dispenser un apprentissage du code gratuit dès la primaire. 600 élèves y ont déjà été formés au cours de l'année scolaire 2019-2020. Nous, l'ambition, c'est surtout et avant tout de transformer l'usage pour que les enfants soient des acteurs. C'est vraiment ça l'enjeu et qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et de ne pas être devant l'écran juste en ingérant l'information, mais qu'ils comprennent que derrière, il se passe des choses. en fait, derrière cette porte que représente l'écran aujourd'hui. Donc, on les emmène à l'intérieur et puis après, chacun va ingérer aussi à sa manière. Prochain défi, la formation des enseignants. Actuellement, moins de la moitié d'entre eux enseignent le code informatique à l'école, alors que cette discipline figure dans les programmes depuis septembre 2016. C'est la fin de cette émission, mais n'éteignez pas tout de suite, l'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada